Le Rambam On les écrit 4 parchemins différents l'un de l'autre Après on enroule chaque parchemin individuellement On les met dans 4 compartiments 4 compartiments qui sont rattachés avec une seule peau Donc c'est une seule peau dans laquelle on a fait 4 compartiments Comme on apprendra un peu plus dans le 3ème chapitre Comment on fait ces compartiments et ces bâtiments, ces cubes là Le Rambam ce qu'il est en train de nous dire ici Ces 4 parchemins différents comme on peut voir ici Qui sont rentrés dans les 4 compartiments Donc ça c'est ceux de la tête Puis le Shalyad Ceux du bras On écrit les 4 passages Donc 4 colonnes Mais sur un seul parchemin On le roule comme un Sefer Torah De la fin vers le début C'est-à-dire pas que le Sefer Torah on le roule de la fin vers le début Mais le rouleau C'est-à-dire ce que tu vas mettre Ces 4 parachiotes là Tu vas les rouler de la fin vers le début C'est-à-dire que quand tu commences à ouvrir Tu vois le début de ce qui est écrit On le met dans un seul compartiment Non pas dans 4 compartiments Comme c'est celui de la tête Comme on peut voir ici Il y a un seul compartiment Il y a un seul parchemin Dans lequel il y a les 4 parachiotes qui sont écrits Le Rambam nous dit que le Sofer C'est le scribe qui est écrit Doit faire attention Doit respecter les parachiotes C'est-à-dire les écrire Comme ils sont écrits dans le Sefer Torah C'est-à-dire Si il a fait une parachiotes qui est stuma Une parachiotes qui est stuma Littéralement qui veut dire qu'elle est fermée C'est par exemple comme on voit ici Ici c'est une parachiotes qui commence au milieu de la ligne Non pas une parachiotes qui commence au début de la ligne Cette parachiotes là qui commence au début de la ligne Ce qu'on appelle une parachiotes c'est une section Ce passage là c'est un parachiotes qui est ptukha Vu qu'elle commence au début de la ligne Celle-là qui commence au milieu de la ligne C'est-à-dire une parachiotes qui est stuma Qui est fermée Donc si celui qui a écrit les tfilines Il a écrit un passage qui était fermé Il a écrit ouvert Ou bien le contraire A ptukha stuma Psalan il est rang invalide Le rame nous informe que les trois premières sections ou passages qui sont dans les tfilines C'est-à-dire le kadesh vayakiv yach ha-shema Son ptukhot commence au début de la ligne La quatrième section Quatrième passage Qui est donc vayakiv yach ha-shema Stuma commence au milieu de la ligne Ce qu'on appelle stuma Fermé Le scribe doit faire attention Écrire les lettres qui sont entre guillemets remplies Ça veut dire que des fois on peut écrire des choses avec un vav ou sans vav Comme on va voir dans la halacha dalet Hé, vav et zayn Le rame va nous donner plusieurs exemples Pas des exemples Il va nous dire exactement Dans les quatre parachiottes Qu'est-ce qui est malais Et qu'est-ce qui est chaser On ne va pas traduire le mot malais Qui veut dire rempli Et chaser qui veut dire Qui est littéralement Qui est manquant Qui est vide On va donner un exemple Le mot zachor en hébreu Peut s'écrire Zayn, chaf, resh Peut s'écrire aussi Zayn, chaf, vav, resh Quand il est écrit sans le vav Il est appelé chaser Qu'il est manquant S'il est écrit avec le vav Il est appelé malais Donc de même pour les autres choses Qu'on va voir dans les prochaines halachot Donc le sofer, le scribe Il doit faire attention A écrire ce qui est écrit malais Dans la Torah Ça doit être malais Dans les tfilines Ce qui est écrit chaser dans la Torah Il doit le faire chaser Jusqu'à que ces quatre passages Vont être écrits De manière précise Comme c'est écrit Dans un sefer Torah Qui a été vérifié S'il est appelé chaser malais S'il a écrit le mot Qui est écrit dans la Torah Chaser Et lui il a écrit dans les tfilines malais Pasal Il est rendu invalide les tfilines Jusqu'à qu'il va effacer La lettre qu'il a écrit en plus Si il a écrit ce qui était rempli Il est écrit manquant Dans ce cas là Il ne peut même plus effacer Ça ne va plus marcher d'effacer maintenant Il n'y a pas à effacer Là il doit rajouter Mais là pas sale Ça va invalider les tfilines Il n'y a pas de quoi ranger La raison elle est Parce que les tfilines Doivent être écrits dans l'ordre Dans l'ordre Si tu manques par exemple Le vav T'as écrit Après tu te rappelles Qu'il manque un vav Tu veux rajouter le vav Quand tu vas rajouter le vav après Ça fait que ce vav là Il n'a pas été écrit dans l'ordre Vu que les tfilines ont déjà Tout été écrit Toi tu viens rajouter ton vav Eh bien les tfilines Ne sont pas dans l'ordre Donc quand tu as rajouté un vav Tu veux l'effacer Ok tu peux l'effacer Les tfilines restent écrits dans l'ordre Par contre Lorsque tu as manqué un vav Tu viens le rajouter après Eh bien Ça ne rendra pas caché à les tfilines Il n'y a pas de quoi arranger Ces tfilines là Maintenant quels sont Les mots qui sont chassères Quels sont les mots qui sont malais Dans ces quatre passages Le rama nous dit Dans la première section Dans le premier passage Qui s'appelle Kadeshli Le premier passage Le mot Bechor Il est malais On ne va pas traduire à chaque fois les mots Ce n'est pas nécessaire de traduire le mot Bechor Qui veut dire Prominer Zahor C'est le souviens-toi Etc Ce n'est pas important Ce qui nous intéresse ici Est-ce que c'est malais Ou c'est chassères Donc le mot Bechor Il est malais avec un vav Zahor Il est malais avec un vav Bechosek Il est chassères Il n'a pas de vav Le Hotsi Il est malais Aussi bien avec un vav Et un yud Dans Hotsi Si un tzadik Yud Aleph Yudzim Il est chassères Vav Mais il est avec un yud Donc le aleph est le même Yéviyacha Il est malais avec un yud Vahemori Il est chassères Sans le vav Hayevousi Il est malais avec le vav Lavotecha Il est chassères Il a vav Il n'a pas le vav Avoda Il est chassères Qui n'y a pas le vav Le Matzot Qui est dans Pasuk Vav Il est chassères Il n'y a pas de vav Le Hachvi Il est malais Avec un yud Le Matzot Il est malais Avec un vav Le Seor Il est chassères Il n'a pas de vav Gvulecha Il est chassères Il n'a pas de vav Ba'avour Il est malais avec un vav Le Hoth Il est malais avec un vav Ou le Zikaron Il est malais avec un vav Le Enecha Il est malais avec un yud Taurat Il est malais avec un vav Otziyacha Il est chassères Il n'a pas de yud Hachuka Il est chassères Il n'a pas de vav Le Moada Il est malais avec un vav Dans le deuxième passage Donc le Vehayaki Il est chassères Le mot Yévi Yaha n'a pas de Yud Vela Avotecha il est chaser il n'a pas de Vav Hamor il est chaser il n'a pas de Vav Bechor qui est dans pas sous Yud Gimel Il est malé avec un Vav Le Bechosek il est chaser il n'a pas de Vav Otsiyanu il est malé aussi bien avec un Yud Aussi bien avec un Vav avec un Vav et un Yud Vayarog il est chaser avec il n'a pas de Vav Bechor il est malé avec un Vav Mi Bechor il est chaser du Vav Vead Bechor Le mot Bechor il est malé avec un Vav Le zoveach il est chaser il n'a pas de Vav Donc il est malé Léot il est malé avec un Vav Yadecha il est katouf Bien qu'en général Yadecha ça s'écrit avec un Chaf Sofit Il s'écrit avec un Chaf He Le mot ou le totafot Chaser Vav Achavona au début Totafot Il y a là-bas un Vav mais à la fin Dans le Fot il n'y a pas le Vav Dans les Vav Einecha il est malé avec un Yud Bechorzec il est chaser il n'a pas de Vav Otsiyano il est malé avec un Vav Le troisième passage Le mot Bechor il est chaser il n'a pas de Vav Le vanecha il est malé avec un Yud Bevetecha il n'y a pas de deuxième Yud Entre le Tav et le Chaf Sofit Ouv kumecha il est malé avec un Vav Léot il est malé avec un Vav Le mot yadecha il n'y a pas de Vav Le totafot il n'y a pas de Vav Les deux Vav ne sont pas là dans le mot le totafot Dans le Shema Einecha il est malé avec Yud Mezuzot il est chaser Vav Rishona Il n'y a pas le premier Vav de Mezuzot Bétecha il n'y a pas de deuxième Yud dans le Bétecha Ouvisharecha il est malé avec un Yud Halachazay il n'y a pas de Vav Le quatrième passage Ve hayeim Shamoah Le mot Shamoah il est chaser il n'a pas de Vav Mitzvotai Bevav achat il n'y a pas de Vav Yoré il est malé avec un Vav Oumalkosh il est malé avec un Vav Vetiroshah il est chaser Vav Il n'a pas de Vav Il n'y a pas de Vav Veishetachavitem il est malé avec un Yud Yivoula il est malé avec un Vav Hatova il est chaser il n'a pas de Vav Noten il est chaser il n'a pas de Vav L'autam il est malé avec un Vav L'aut Il est malé avec un Vav L'etotafot Il est chaser le deuxième Vav Vav chenia Mais le premier Vav il est oui ici Dans le Vahayim Shamoah Eynichem il est malé avec un Yud L'autam il est malé avec un Yud Il est chaser il n'a pas de Vav Bevaytecha Bélo Yud chenia Pas de deuxième Yud Ouv kumecha il est malé avec un Vav Mezuzot malé avec le deux Vav Bétecha Bélo Yud chenia Il est malé avec un Yud Il n'a pas de Vav Il n'a pas de Vav dans l'avut L'autre Vav Il faut faire attention il faut respecter Les taggin des lettres Les taggin on va traduire par les couronnes Peut-être la traduction n'est pas très exacte Mais les taggin c'est donc le petit Zayin Comme le Raman va nous dire Un petit Zayin qui est au-dessus de la lettre Ou plusieurs petits Zayin qui sont au-dessus d'une lettre Donc c'est comme un Zayin dressé au-dessus de la lettre Qui est un tag et une couronne Il faut faire ces taggin, ces couronnes-là Comme ils sont écrits dans le Sefer Torah Donc le Raman il a sa chita à sa manière Donc c'est quoi ? Comment ils sont écrits les taggin ? Il y a certains tags Taggin c'est le pluriel de tags Donc d'une couronne Dans Zayin Il y a certaines lettres sur lesquelles il y a un seul Zayin Donc un seul couronne Il y a certains qui ont trois Trois Zayin Donc trois petites couronnes Et certains qui ont quatre petites couronnes Et le Raman va nous dire D'après lui dans les Tfilin Quelles lettres doivent avoir les couronnes au-dessus Parasha Rishona Parce que c'est la première parasha Il y a seulement une seule lettre Qui a un tag Qui a des taggin Et même le Stuma Shal Miyamim C'est le même Sofit Miyamim Sur laquelle il y a trois petites couronnes Trois Zayin Parasha Shania Dans la deuxième parasha Il y a cinq lettres Sur lesquelles il y a des taggin Et l'autre même Ces cinq lettres là Chaque fois c'est le He Et dans lesquelles il y a cinq Sur chaque He Il y a quatre Zayin Donc quatre petites couronnes Et c'est le He Du mot Unetana Il y a un He à la fin Donc sur ce He là Il y a quatre petites couronnes Et le premier Dernier He Chell'ki Hik Sha Donc He 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 Hik Sha et le couvre de l'UGSHATAM il y a 3 ZEININ donc le couvre de l'UGSHATAM il y a aussi 3 petites couronne 3 couronne et le couvre de l'UGSHATAM c'est le TOTAFOT et le couvre de l'UGSHATAM sur chaque une de ces lettres là, 4 ZEININ chaque fois il y a 4 ZEININ ou 4 couronne le 4ème passage il y a 5 lettres donc sur lesquelles il y a des taglines il y a des couronne la lettre P il y a 3 ZEININ puis la lettre Tav il y a un seul ZEININ et la lettre P c'est les lettres là du mot les TOTAFOT alors qu'il y a 3 ZEINININ il y a 4 couronne sur ces 3 lettres le RAM conclut le total de toutes les lettres qui sont avec des taglines dans les TFIININ si il n'a pas fait les taglines ou bien qu'il a rajouté ou qu'il a enlevé le pas sale ça ne rend pas invalide les TFIININ s'il n'a pas écrit les TFIININ ou bien s'il en a rajouté ou s'il en a enlevé quelqu'un qui achète des TFIININ de quelqu'un qui n'est pas compétent ce n'est pas un expert il doit les examiner pour voir s'ils ont bien été écrits comme il fallait si les lettres qui sont malais ils sont malais ceux qui sont KHASER ils sont KHASER comment il va les examiner est-ce qu'il doit examiner les 100 les 100 cubes qu'il a achetés non si il prend 100 cubes de quelqu'un de quelqu'un qui n'est pas expert ce n'est pas lui qui les a écrits donc il les a donc c'est lui qui les a qui les vend il doit examiner 3 cubes quels 3 cubes de la tête ou du bras le ram dit ou bien 2 TFIININ de la tête et 1 du bras donc 2 cubes de la tête et 1 cube du bras ou bien 2 cubes du bras et 1 cube de la tête s'il se trouve qu'ils sont KHASER et bien cette personne-là est établie pour être considérée donc quelqu'un qui est un vendeur qui a vendu quelque chose donc qui était KHASER et donc les 97 autres cubes qu'il a achetés de cette personne-là sont valides et donc tout est KHASER il n'y a pas besoin d'examiner les autres 97 maintenant il est appris par différents paquets il a acheté 100 cubes mais il n'a pas acheté 100 cubes qui étaient tous les mêmes c'était différents paquets et bien dans ce cas la KHASER chaque paquet a besoin d'être examiné qu'est-ce que ça veut dire chaque paquet a besoin d'être examiné par exemple s'il a 10 paquets de 10 et bien dans chaque chaque 10 chaque 10 il doit en vérifier 3 comme on l'a vu pour les 100 pourquoi ? car on présume que s'il a plusieurs paquets c'est parce que cette personne-là qui n'est pas compétente c'est pas lui qui les a écrits il a acheté 10 chez une personne 10 chez une autre personne 10 chez encore une autre personne etc et après il a vendu à l'autre laissant c'est la raison pour laquelle qu'il faut dans chaque paquet qui vient d'une personne il faut examiner quelqu'un qui écrit des tfilines de sa main que lui-même donc il a écrit dans notre mot c'est-à-dire qu'il sait il est sûr qu'ils sont cachés qu'ils sont bien valides ou bien qu'il les a achetés d'un compétent d'un expert ou bien même qu'il a acheté de quelqu'un d'autre ou après lui-même il les a examinés il les a remis dans le cube et il n'a pas besoin de les examiner à nouveau même si c'est passé plusieurs années tant que le cube est entier il n'a pas été déchiré il n'a pas été abîmé on présume qu'ils sont encore valides on ne craint pas que peut-être il y a une lettre qui a été effacée ou un niveau qui a été troué et d'ailleurs le ram nous dit qu'il est l'Azak et n'aïa Omer qu'il est l'Ancien disait et il est où cette fille-là Michel, Avi, Ima viennent du père de ma mère c'est-à-dire de mon grand-père et ils sont entiers je n'ai pas eu besoin de les vérifier évidemment dans notre génération on sait que c'est très bien de les vérifier souvent de les vérifier il y a plusieurs différentes choses qui peuvent se passer que ce soit par rapport à l'encre par rapport à d'autres raisons et le rabbi a insisté qu'on examine les tfilines chaque année que ce soit écrit dans le Maté 5 le rabbi nous dit déjà c'est largement suffisant pour le faire bien comme il faut aussi bien les tfilines aussi bien les mezuz bien les vérifier bien souvent même si on peut trouver des raisons pour dire qu'il n'y a pas besoin de le faire conclure avec un sujet de chassidoute on a parlé des tagging donc des couronnes qu'il y a c'est ramené plusieurs fois dans la Kabbalah dans la chassidoute qu'il y a les tamim donc la manière comment on chante les mots de la Torah il y a les les tagging il y a les tamim il y a on va avancer je vais revenir après il y a les tagging donc ce qu'on appelle les couronnes et il y a les otiot il y a les lettres il y a tamim il y a les nekudot il y a les voyelles donc lors des choses on commence avec les tamim la manière comment on chante il y a les nekudot donc les voyelles il y a les tagging les couronnes et les otiot les lettres et toutes ces choses là il y a des choses qu'on ne comprend pas les choses qu'on comprend les choses qu'on comprend c'est les lettres les lettres ils nous donnent une certaine information mais il y a dans les tamim dans les nekudot dans les voyelles dans les tagging il y a des choses qui sont très cachées qu'aujourd'hui on ne sait pas lorsque Mashiach va venir et bien il va nous dévoiler les profondeurs de la Torah et à ce moment là on va comprendre aussi toutes ces choses qui sont beaucoup plus profondes d'ailleurs la risale il explique que c'est les quatre niveaux qu'il y a dans la personne il y a la partie l'intérieur de la personne qui est la partie spirituelle de l'homme qui représente les tamim après il y a la partie extérieure de l'homme qui représente les nekudot puis après on a la partie qui est les tagim qui représente ce qui est déjà plus collé aux lettres donc ça c'est déjà les vêtements de la personne et il y a la maison de la personne ça c'est les otiot c'est les lettres qui correspondent aussi à nefeshwach nechamachaya comme c'est ramené dans Contrasigné dans une des notes en tous les cas donc c'est des choses spirituelles qu'on ne comprend pas mais ils ont une très grande importance d'où l'importance de chaque détail et au passage aussi donner l'importance sur les nekudot sur les voyelles lorsqu'on apprend à un enfant qu'on apprend même à un adulte il ne faut pas apprendre Abba, Vagada, etc il faut apprendre le Kamatz Aleph, A Kamatz Bedba, etc bien apprendre les choses bien comme il faut parce que chaque chose a son importance dans la Torah même si on ne comprend pas toujours mais ça a son importance et comme Shia viendra très prochainement et bien on va comprendre aussi ce sujet très profond lorsque Torah Hadash Amitit Tetz une nouvelle dimension de Torah va sortir avec la venue de Mashiach Now excellente journée à la fin d'où